il ya plein de personnes qui sont venus me dire oui et pourquoi tu t'excuses on comprend pas et c'est en fait je m'excuse par rapport je m'excuse d'avoir essayé de camoufler ce truc là parce que et on sait la famille ça fait grave les idées votre une nouvelle vidéo ça fait de plus en plus plaisir car de plus en plus de nombreuses à chaîne n'hésitez pas à chaque fois défoncer la barre des pouces bleus abonnez-vous si vous êtes abonné activer la cloche pour ne rien manquer les notifications soit tous les notifications pour arriver les vidéos en première vous êtes bref pour être informés jour après jour hv4 activer la cloche pour ne rien manquer tout ce qui raconte nouvelle vidéo ne vous inquiétez pas il ya beaucoup beaucoup de vidéos qui sortent vous serez toujours plus informés que tous les autres car elle existe sur la meilleure chaîne de divertissement il ya quelques semaines de cela on avait parlé de l'affaire Ayana Kamoura et Niska on avait parlé du fait qu'elle était battue par Niska et même qu'il était en couple et tout donc l'affaire on avait déjà fait deux vidéos parler de cela et tout ça et un beau jour Niska fait un appel vidéo à Ayana Kamoura les deux causes et nous annonce que juste c'était juste pour un clip c'était juste une masquerade pour un clip là toute la toile c'est indigné un peu comme moi lorsque je l'ai dit dans ma dernière vidéo j'ai parlé de l'affaire donc en plus de moi toute la toile un peu s'affoler pour voir un peu lancer les carrières à Nakamura parce que elle elle dit qu'elle est battue après de ce point de clip donc tout le monde était véritablement indigné mais tout dernièrement là elle fait un poste pour s'excuser je l'ai vu j'ai préféré l'ignorer parce que j'étais un peu dégoûté mais là elle a fait une vidéo en direct où elle s'est exprimé de vive voix et là ça avait un peu plus d'effet parce qu'on sentait un peu l'émotion et tout ça elle avait même coupé son visage pour ne pas on la voit je pense que sûrement elle est en train de pleurer tout ça donc je vous mets la vidéo entière du direct et à prendre en part donc je disais oui il y a plein de personnes qui sont venus me dire oui et pourquoi tu t'excuses on comprend pas etc en fait je m'excuse par rapport enfin je m'excuse d'avoir essayé de camoufler ce truc là parce que en vrai quand une fin tu peux on peut pas ce que j'ai compris c'est qu'on peut pas jouer sur les deux tableaux tu peux pas être du côté d'une personne mais assumer ce qui s'est passé tu vois c'est comme avec le live enfin il ya plus à ce truc là où je me dis c'était en gros certaines personnes ont pris ça pour une mascarade en disant que oui j'avais enfin tout ça c'était tout et toutes ces rumeurs là c'était par rapport aux clips et tout alors que pas du tout il ya archi pas de clips en fait c'est ça le truc c'est qu'il ya rien du tout il je pense pas qu'il va y avoir du deux clips voilà je vois il ya archi pas de clips du set c'est pas en tout cas le leçon c'est dommage en mais alors d'aujourd'hui j'ai pas je vais je pense pas de single disait quoi ça ça en tout cas ça servira à rien de m'écouter je suis désolé en tout cas à tous ceux et celles qui qui l'attendait mais laisse-moi parler toi et donc je reviens sur mes propos plus clairement quand je je vois plein de gens dire que oui j'ai fait ce live enfin j'ai fait la promo de sucette pas sur le le sujet de femme battue c'est c'est parti pas du tout ça c'est là il faut vous tromper en fait de base ce live c'était genre comment dire ça en fait mission sauvetage en fait tu vois c'est le truc de d'être gentil et de vouloir et de tu vois de culpabiliser en fait en rire comme on dit des fois trop gentil trop quoi mais bon bref du coup moi je me suis senti coupable de tout ça et au final voilà quoi on a fait cela et veut pour essayer de m'en tout cas j'ai de mon côté c'était vraiment pour pour le parce que ça me faisait de la peine en fait en vrai tu vois mais quand je vois des trucs du genre oui moi en fait je peux pas mentir à certains à certains fans parce que je sais que ça arrive à certaines femmes et que il ya des femmes qui m'écoutent qui 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 vont se sentir mal en fait tu vois et voilà c'est vraiment ça tu vois moi ça m'a fait pas mal quand j'ai vu les trucs du tuto de gueule etc c'est ça m'a vraiment affecté alors que que pas du tout c'est un truc qui m'est vraiment arrivé mais à l'heure d'aujourd'hui c'est du passé voilà carrément ça vous voyez j'en parle et je me suis dit mais non tu vas pas en parler meuf etc mais je suis obligé d'en parler puisque c'est un truc qui est hyper fou je suis pas du genre à répondre aux polémiques en général mais mais là voilà ok dans cette vidéo on apprend trois grandes choses premièrement qu'elle a réellement été battue là elle le dit ouvertement elle a réellement été battue mais ça date d'il ya longtemps un peu comme je l'avais dit dans la vidéo vous avez dit que il parlait juste d'un clip et tout ça avait dit qu'en fait la vidéo on voit qu'elle a l'oeil un peu enflé c'est une vidéo d'elle mais il y a un peu longtemps donc réellement elle a été battue comme j'ai pu l'énoncer en théorie dans la dernière vidéo deuxièmement on apprend aussi que le direct qui a été fait c'est juste pour rattraper ce qui avait été sorti du genre qui avait débattu tout ça donc elle a sûrement reçu un peu de pression de la part de misca parce que celle c'est pour masquer ce qui était fait je prends pas quelqu'un qui ait parlé de quelque chose qui a voulu quelque chose puisse après vouloir masquer a pas si tu as reçu la pression de quelqu'un qui est concerné directement par la faim parce que dans la visée niska qui a appelé à nakamura et c'est lui plus qu'il parlait elle est souri elle faisait que oui 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 donc c'est plus lui qui a mis une pression pour qu'elle essaie de masquer cela donc réellement la vidéo niska l'a appelé c'est à dire je prends un rattrapage qui a totalement raté et dernière chose le son sucette ne sera pas clippé là si elle revient encore là dessus franchement dit elle va perdre presque tous ses fans parce que là tu as dit quelque chose tu t'es démenti et après encore tu t'aurai démenti là on prend cette partie la plus au sérieux parce qu'elle était plus calme plus sérieuse donc si ça change après elle va perdre totalement sa crédibilité on a tous ces termes méchants avec elle j'avoue et tout mais l'histoire des femmes battues beaucoup de femmes sont concernées beaucoup de femmes en vivent beaucoup de femmes sont actuellement dans cette situation donc c'est un sujet véritablement lorsqu'une personne ne parle d'une femme a le courage de pouvoir dire qu'elle est battue tout le monde la soutient et tout le monde veut que je t'y sois rendu donc lorsque après tu penses un peu que tu as abusé ça fait que beaucoup de personnes se sentent énervées indignées tout ça donc personnellement aussi je sais que je suis parmi cette personne qui est un peu dur avec elle je m'excuse auprès de l'artiste parce que je l'ai dit en vidéo il faut que je le répète en vidéo je m'excuse auprès de l'artiste si j'ai pu être parmi ceux qui l'ont blessé qui l'ont choqué tout ça mais c'était juste pour que vêtements et ça chaque fois ce sujet est véritablement sensible et véritablement elle est véritablement parmi ces femmes qui ont été battus dans ce cas là est-ce que ça n'a plus jamais lui arriver et surtout surtout beaucoup de courage pour la suite sur ce que ça fait grave et la soirée de plus en plus plaisir de plus en plus de nombreuses achètent n'hésitez pas à chaque fois défoncer la barre des pouces plus donnez vos avis et impression en commentaire pour me dire un peu ce que vous vous pensez personnellement cette affaire là est aussi abonné activer la cloche on se retrouve sur whatsapp voire discuter échanger tout ça et je vous le dis j'attends toujours vos vidéos pouvoir faire les compilations la vidéo sortira début avril sûrement le 6 avril pourquoi coïncidence je ne pense pas donc en vraiment toutes vos vidéos de maximum maximum 10 secondes dans laquelle vous me posez une question vous me dites quelque chose bref maximum maximum 10 secondes parce que actuellement toutes les vidéos que je reçois c'est plus de 10 secondes même plus de 20 secondes imaginez toutes des vidéos de 20 secondes 30 secondes la vidéo fédérale sera très très longue alors que je fais juste un petit truc avec vous tout ça bref envoyez moi toutes vos vidéos sur whatsapp mon numéro c'est juste là juste à pouvoir l'écrit tout ça bref et aussi le sondage sous la description pour voir comment c'est à faire les aménagements améliorés sur la chaîne on se retrouve sur whatsapp sur instagram sur facebook sur twitter bref sur tous les autres sociaux à part sur youtube on se retrouve sur youtube parce que vous êtes abonné davantage par gordin je on a fait cela et veut pour essayer de montrer cal et de mon côté c'était vraiment pour pour le parce que ça me faisait de la peine en fait en vrai tu vois mais quand je vois des trucs du genre oui moi en fait je peux pas mentir à certains à certains fans parce que je sais que ça arrive à certaines femmes et que il ya des femmes qui m'écoutent, qui vont se sentir mal, en fait, tu vois. Et voilà, c'est vraiment ça, tu vois. Moi, ça m'a fait hyper mal quand j'ai vu les trucs du « tu te fous de notre gueule », etc. Ça m'a vraiment affectée, alors que pas du tout. C'est un truc qui m'est vraiment arrivé, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est du passé, voilà. Carrément, j'en parle et je me suis dit « mais non, tu vas pas en parler, meuf, etc. » mais je suis obligée d'en parler puisque c'est un truc qui est hyper faux. Je suis pas du genre à répondre aux polémiques en général, mais là, voilà. Allez, abonne-toi.